Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre carrière magnifique avec Emilia Jacquelin sur NGL Biathlon. On est reparti pour un nouvel épisode, on va se connecter tout de suite à Antols pour le relais, le relais masculin. Dernière étape, un tout petit peu de... ouais, dernière étape tout court de cette petite expédition en Italie sur le site d'Antols avant d'aller faire tout simplement la coupe du monde à Oberhof, il y aura aussi les champions du monde, d'ailleurs est-ce que c'est à Oberhof ? Je ne sais pas, on verra ça la semaine prochaine, une chose à la fois, déjà on va se concentrer sur le relais d'Antols où il va faire entre plus 5 et plus 1 degré, il y aura de la neige, on va tout de suite regarder un petit peu les skis qu'il nous faut, plus 5 et plus 1 de la neige, donc la courbe bleue, la courbe bleue, plus 5, plus 1, donc vraiment à droite, 2, du petit truc, plus 5, plus 1, bon il y a peut-être mieux, on va aller regarder un petit peu les autres skis, plus 5, plus 1, là ça peut être pas mal, 1, 5, allez on va partir sur ça, sur le Xenon 1, avec de la neige, et ça nous donne quand même de la marre, si jamais il y a 0 ou 6 degrés, on a quand même un petit bonus, on connaît ce que nous fait Angel Biathlon, donc on va un peu se prémunir de tout ça. Les line-up, les compositions des relais, pour nous ce sera Quentin Fillon, Maillet, Antonin Guigona, Fabien Claude, Emilia Jacqueline, on va partir dernier, tiens, ça c'est intéressant, pour la Norvège, Tariébe, Dalle, Leigrid, Böe, pour l'Allemagne, Navrat, Ries, Kuhn, Doll, pour la Suède, Femling, Néline, Samuelsson, Ponziouma, l'Autriche, l'Ukraine, la Finlande, la Suisse, tout ça, ça sera sans doute moins bon, donc on va pas se concentrer sur eux, objectif, podium, alors je teste ma lumière, on va le faire, on va le faire sans, on va le faire sans lumière, l'objectif, de toute façon, ce n'est pas... Oui, oui, voilà, j'ai repris le micro en direct, les petits soucis, c'est parfait, est-ce qu'on va laisser ça au mensage ? Peut-être, c'est pour l'authenticité du tournage, allez, Kanta, en tout cas, pour l'instant, en premier relayeur, face à Tariébe, ça a déjà creusé un petit peu d'écart sur la Suède, on va arriver sur le premier pas de tir, le pas de tir, alors attendez, voilà, là, je vais mettre des petites caméras, là, pas piquer des nannetons, on est en mode réalisateur, et on va observer ce premier tir, on va faire les bruits pour Quentin, Ouais, 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 le 5 sur 5 pour Quentin Fillon Maillet et Acteur Studio, aujourd'hui, je suis surexcité, et donc du coup, tout le monde sort avec le clin, devant la Suisse, l'Ukraine, on fait une petite pause, pour le Canada, et les Etats-Unis sont déjà morts, voilà, on continue du coup cette petite course, avec donc la France, la Norvège en tête, derrière, il y a la Suède, il y a l'Allemagne, il y a l'Autriche, il y a la Finlande, la Suisse, l'Ukraine, allez, Quentin qui prend quelques longueurs d'avance, nous, on va vraiment avoir le dernier relais, donc, la pression va être sur nous, globalement, allez, deuxième tir, le debout, entre Quentin et Tariébe, Allez, c'est bon pour Quentin, première balle, la petite faute de Tariébe, et le plein pour Quentin, alors que Tariébe fait deux pioches, Femling, trois pioches déjà, la troisième pioche pour Tarié, on va suivre, on va suivre ce qui se passe, Allez, Tarié qui blanchit, le tour de pénalité pour Femling, la Suède qui va déjà tourner, ça ressort pour Tarié, qui va ressortir derrière l'Allemagne, derrière pas mal de monde, et Femling qui va aller tourner une fois sur l'anneau de pénalité, peut-être même deux, non, une fois, c'est bon, il a fait ses quatre fautes, donc c'est bon, allez, on continue du coup la course, de Quentin, qui est deuxième, Navrat, Tariébe, troisième, l'Autriche, quatrième, et la Suède qui est déjà très très loin, allez, on va donc arriver au passage de relais, c'est Fabien Claude, Antonin Guigona qui prend le relais, je ne sais pas, on dirait Antonin Guigona, je dirais, c'est ça, exactement, Antonin qui a 11 secondes d'avance sur Yones Dalle, 18 sur Roman Rees, et après, le podium est joué, quasiment, je pense, alors qu'on est même en train de rattraper une nation retardataire, je crois que c'est les Etats-Unis, alors il n'y a pas de tour de, on ne peut pas laper des nations sur MGL, on ne peut pas prendre deux tours, une petite pioche pour Antonin, on va se remettre en vue comme ça, la pioche pour Antonin, c'est bon, c'est Blanchi, c'est Blanchi, on va voir ce qu'il va faire d'Alle, pour l'instant, c'est un sans faute, Yones Dalle qui va reprendre des secondes à la France, et l'Allemagne, j'ai d'autres caméras, je ne sais pas, ah, ça c'est les résultats, ah tiens, c'est pas mal, ça, la caméra, pas de tir, la caméra finish, oui, alors je tente des choses sur ce, on va essayer de retrouver une bonne caméra, ah voilà, la caméra intermédiaire, on va voir Antonin qui gagne un passé, juste derrière, on va voir Yones Dalle, alors je suis en mode réalisateur, sur ce, voilà, Dalle deuxième, et l'Allemagne troisième, est-ce qu'on peut essayer de retrouver quelque chose de correct ? je fais n'importe quoi, c'est terrible, alors on touche à tout, on touche à absolument tout, il faut se calmer, il faut arrêter les substances, à base de café, bon, et bien écoutez, on va attendre que les athlètes arrivent sur le pas de tir, asser les Etats-Unis, et voilà, Antonin qui arrive sur le pas de tir, Antonin qui se positionne, voilà, c'est bon, on a retrouvé tout, à peu près, allez, c'est bien parti pour Antonin, sur ce debout, une petite faute, allez, il va essayer de, de blanchir cette dernière cible Antonin, Dalle qui est sur un magnifique, tir encore une fois, ah, il a quand même une petite faute pour Dalle, et Giganac qui ressort, Antonin Giganac qui ressort en première classe, et Dalle qui va ressortir à l'instant, Roman Reiss, sur ses talons, le podium est joué, on va voir l'Autriche derrière, qui va peut-être ressortir quatrième, on sait jamais, mais bon, voilà, l'Autriche qui reste un potentiel menace, on va voir aussi ce que fait la Suède, la Suède qui blanchit ses cibles, qui est encore là, voilà, on va essayer de revenir sur une caméra, à peu près correcte, on doit bien y avoir une caméra, je ne sais pas exactement, tiens, ah voilà, c'est bon, on est sur Antonin, de nouveau, Antonin qui va passer le relais, ah, voilà, on a retrouvé une caméra, tout simplement, ah, Fabien Claude, il fait 5 degrés en tout cas, niveau des skis, là on peut voir, les skis de Fabien, donc Fabien Claude en tête, la grille de 1,7 secondes, Q1 à 4 secondes, et on arrive sur le pas de tir, Fabien Claude qui met la première, et le sans-faute pour Fabien Claude, les grids également, Q1 également, ça fait un beau trio là, en tête de course, Q1 un tout petit peu distancé sur la piste, et Fabien qui fait le taf, pour l'instant, suivi par l'air grid, Q1 ou Aki concède du terrain, et on va arriver sur le debout, allez, Fabien Claude face à ce tour là, l'air grid, l'air grid un peu plus rapide, mais l'air grid qui fait une faute, l'air grid qui fait deux fautes, et Fabien Claude qui ressort, on va rester sur l'air grid, maintenant que j'ai appris à me servir des caméras, l'air grid qui a blanchi sa quatrième cible, et c'est bon, la cinquième elle est dedans, et Johannes Kuhn qui fait trois fautes, Johannes Kuhn qui est en train peut-être, de se préparer à les tourner, et il en reste une quand même à blanchir, allez ça ressort quand même pour Q1, ah tiens, on va essayer d'aller sur le suédois, un Simon Eder qui fait une faute, et Samuelsen qui ressort avec un 5 sur 5, la suède qui reste quand même potentiellement une menace, pour l'équipe de France, apprends à te servir de la caméra de NGL Biathlon, avec 3 on stream, alors donc là je navigue avec mon pad numérique, donc là je tape 2 sur mon pad numérique, pour aller au deuxième athlète, 3 pour le quatrième, pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc, c'est plutôt pas mal, et sur mon clavier, évidemment le Q pour afficher, les scores, le S pour dézoomer un tout petit peu, et après des boutons différents, là le X, là le C, là le V, voilà tout simplement, un petit peu les différentes touches, allez moi je me prépare, parce que ça va être à moi de partir, donc on va arrêter de faire des bêtises, et on va se concentrer, nous sur notre départ avec Emilien Jacquelin, on aura donc Yohannes B juste derrière, on va souffrir face à Yohannes, on va avoir un tout petit peu de marge, 7,6 secondes sur la Norvège, donc on va mettre le paquet au niveau du ski, et on va essayer de rester devant Yohannes, donc 5 degrés, on est plutôt pas mal en termes de pourcentage, vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, le boost va quand même nous apporter 2,53% de performance supplémentaire en termes de glisse, même si vous pouvez le voir là, Yohannes il nous a déjà rattrapé 1,5 secondes, sur la montée, allez il y a Jacquelin, allez on va y aller quand même doucement, on gardait un tout petit peu de la barre là, allez on en met là par contre pas mal, pour bien prendre cette descente, est-ce qu'on a gardé les 6 secondes sur Yohannes, normalement on est sur une partie de piste, où il n'aurait pas dû nous prendre tant de temps que ça, ouais 6 secondes ça va, ça va ça va, on a maintenu la distance avec Yohannes B, où est le troisième biathlète, l'allemand, où est l'allemand, l'allemand est loin, l'allemand est loin, allez normalement c'est un duel avec Yohannes B, là qu'on va se livrer, j'espère que ça va le rester, je ne suis pas du tout de chaud, mais on va essayer de faire un tir correct, toujours le dernier tir, j'ai l'impression que le pointeur va très très vite, dessus également, Yohannes est déjà reparti, je pense que c'est quelque chose dans le jeu, le dernier tir a l'air un petit peu plus chaotique, bon, Dole est nul, nous on va repartir avec l'américain, on ressort un 11 secondes de Yohannes, rien n'est joué non plus, tiens on va se faire un petit tour avec l'américain, Dole est encore sur le pas de tir, Ponsuleoma est en train de faire un nouvel anneau de pénalité, ça va être peut-être l'Autriche de Komatz, qui va faire la bonne opération, alors que nous on est en train de faire cette montée avec l'américain, 4 degrés, on a un meilleur boost là, peut-être que ça va nous aider à revenir un petit peu sur Yohannes, Dole est à 30 secondes, même en faisant n'importe quoi sur le dernier tir, on a moyen de revenir sur, on a moyen de rester devant l'allemand, évidemment on va éviter de faire n'importe quoi, c'est pas le but, on est repassé à 5 degrés, finalement c'est mieux que 4, on est à 13 secondes, vous pouvez voir qu'on skie quand même plus vite que l'américain, on a quand même bien tracé l'américain, on va voir maintenant ce que fait Yohannes devant nous, ça serait bien qu'il fasse quand même quelques petites erreurs, de toute façon il faut se dire que s'il fait un 5 sur 5, on n'aurait pas pu le battre, même avec un sans faute, voilà bon il était imbattable, Yohannes était imbattable même si on avait fait le plein, j'ai envie de dire pas les regrets sur mon tir un petit peu raté, on va essayer de faire un tir sympa, voilà bon bah vous voyez écoutez, j'ai fait un bon deuxième tir, assez rapide, alors pour moi il y a certaines balles que je vois faute, il y a certaines balles je les vois un petit peu faute, j'ai l'impression qu'il faut tirer peut-être, un petit peu plus haut que la cible, je sais pas le pointeur est bizarre, bon bref on sort à 13 secondes de Yohannes, de toute façon il nous met la misère sur la piste, donc on n'aurait pas pu faire grand chose, j'ai envie de dire pas de regrets, maintenant voilà, on va faire le taf, on va faire le nécessaire, on va assurer cette deuxième place pour la France, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux, regardez il nous met deux secondes sur la montée, il est trop trop fort, il est trop trop fort Yohannes, donc pas de regrets, même avec un 10 sur 10, je ne serais pas parvenu à battre le Norvégien, bon par contre c'est dommage que derrière la concurrence n'ait pas été au niveau, notamment Dol, voilà à Suède on a l'habitude sur NGL, les Suéda sur NGL ils font toujours des relais assez dégueulasses, donc pas non plus hyper étonnés, bon on fait une belle course, on fait une belle course, de toute façon on n'aurait pas remporté face à Yohannes, 15 secondes, on n'a pas perdu trop de temps non plus, allez on va utiliser la petite barre verte, la barre bleue de nouveau, et la barre verte pour finir, et on finit à 16 secondes de Yohannes 2, on va skip pour aller directement au résultat, et on va se rendre compte qu'on a donc fini à 16 secondes, l'Allemagne 3ème, l'Autriche 4ème, la Suède 5ème, on va voir nous nos stats par rapport à Yohannes, en termes de temps de ski on est 4ème, sachant qu'on n'a pas non plus tout donné dans ce dernier tour, ce n'était pas la folie, mais on se prend quand même 7 secondes par Yohannes, vous voyez, en termes de shooting time, sur le dernier tir on est lent, Yohannes qui a fait un tir incroyable en plus, après nous ça compte les pioches, en range time on est, ok voilà, bon, écoutez pas trop de regrets, pas trop de regrets sur ce relais, alors on se retrouvera donc sur les championnats du monde d'Oberhof, du 8 au 19 février, les courses ne comptent plus pour la coupe du monde, c'est ce qui est marqué, sur le petit article sur Dico du Sport, le site de référence du biathlon je le rappelle, avec donc un relais mixte le 8 février, ensuite il y aura sprint homme, sprint femme, poursuite homme, poursuite femme, individuel, relais mixte, relais femme, relais homme, ma start, nous sur NGL Biathlon, c'est à peu près la même chose, puisque voilà, on fera le relais mixte, le sprint, la poursuite, puis l'individuel, le relais et la mass start, on va juste ne pas faire un single mixte, voilà, on ne pouvait pas tout faire, donc on ne participera pas au relais mixte simple, avec Emilia Jacquelin, mais on fera toutes les autres courses, donc ça s'annonce être un beau programme, alors il faudra un tout petit peu attendre, puisque je vais me remettre sur le calendrier, c'est du 8 au 19, donc là, on est actuellement le 21 au moment, je tourne le 22 au moment où est diffusé cette vidéo, j'imagine, je l'ai prévu pour demain, pour dimanche, donc il faudra attendre le 8 février, je pense qu'on fera quelques petites courses avant, on va commencer peut-être à partir du 5, est-ce que le 8 ça tombe un, le 8 février ça tombe un, ça tombe un mercredi, on se retrouve donc du 8 au 19 février, pour les championnats du monde d'Auberoff, sur NGL Biathlon, évidemment, allez, checkez toutes les nouvelles sur le biathlon, sur le site d'Ico du Sport, et je vous retrouve donc, très très vite, pour de nouvelles aventures, avec Emilia Jacquelin, allez, bonne fin de week-end, bon début de semaine à toutes, et à tous, salut !